Une explosion fait quatre morts parmi les élèves d'une école franco-arabe à Ouagadougou. L'engin explosif dont on y aura encore la provenance aurait été manipulé par un élève. Dans un instant, vous aurez les premières informations concernant cet incident qui a créé la panique ce matin dans le quartier concerné. Vous l'avez certainement vécu ou constaté ces derniers temps, il est difficile pour les consommateurs de trouver du gaz butane, une pénurie qui concerne principalement les détenteurs des bouteilles sous du gaz. Du côté de la Nationale des hydrocarbures, l'on rassure pourtant que le gaz est bien disponible. Comment expliquer alors une rupture de gaz butane ? La réponse à suivre dans ce journal. Et puis à l'étranger, un Boeing 737 s'est écrasé près des terrains. Les 176 passagers à bord ont tous péri dans ce crachat. Pour les circonstances du drame ne sont pas connues. Images et commentaires à suivre en fin d'édition. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Merci de nous suivre de la panique. Il y en a eu ce matin à l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Quatre élèves d'une école franco-arabe ont été blessés par un engin explosif alors qu'ils étaient en plein coup. En attendant les résultats de l'enquête policière, selon les premiers témoignages, l'engin aurait été manipulé par un élève. On en sait plus avec Moussaoui Drago et Amadou Marcel Tour. Quartier Pazani dans l'arrondissement 9 de Ouagadougou. Peu après 8 heures ce matin, les cours ont fait place à la panique dans cette école franco-arabe dans ce quartier non loti. Une détonation a été entendue dans l'une des classes. On se disait que c'était comme un punais qui s'est cassé. En même temps, on est sortis. Quand on est sortis, on voyait des enfants qui étaient blessés très graves. Donc moi-même, j'ai accompagné les deux enfants à l'hôpital Pôle 6. Donc de suite là, je suis revenu. Jusqu'au présent, je ne sais même pas ce qui s'est passé. Nous avons vu qu'il y avait quatre enfants effectivement qui ont été blessés, dont deux assez grièvement. Et les deux autres, c'était son de blessure légère. Pour le moment, comment on peut expliquer ça ? Vous voyez bien qu'à la première information, ce serait un agent explosif qui aurait été manipulé par un des enfants. Et donc maintenant, d'où cela peut venir ? Qu'est-ce qui s'est passé réellement ? Je pense que dès que la police va finir son travail, elle pourra nous donner plus de détails. Difficile donc de savoir pour le moment pourquoi un agent explosif dans une école coranique, acte djihadiste, terroriste ou tout simplement indiscipline en milieu scolaire, puisque l'enseignant de la classe dit ne rien se reprocher, aucune piste n'est cependant à ignorer selon le maire de la ville de Ouagadougou. Nous sommes dans un contexte sécuritaire assez difficile. Aucune piste n'est à écarter. Quand un incident comme celui-là arrive, il vaut mieux attendre que les techniciens, c'est-à-dire la police scientifique, la gendarmerie, fassent son travail et disent exactement ce qui s'est passé. En attendant, forces de défense et de sécurité conjuguent leurs efforts sur les lieux en vue de trouver des réponses quant à l'origine et le but de cet engin et même le caractère légal de cette école MEDERSA. Nous précisons que l'explosion a fait quatre blessés et cet incident n'est pas passé sous silence au premier conseil des ministres de l'année 2020, tenu ce 8 janvier au palais de Kossiam. Au nom des autres dossiers examinés par l'exécutif Burkinabé, l'organisation du Harcha 2020, la réponse à une éventuelle épidémie de Ménégite et le projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga, le point complet à suivre au cours de cette édition ou à défaut dans nos prochaines éditions. Les pays du G5 Sahel accordent leur violence en prélude à la rencontre de Pau en France avec Emmanuel Macron. Les ministres des Affaires étrangères de cet espace se sont concernés à Ouagadougou, occasion pour chaque pays de faire des propositions. Des propositions encore gardées secrètes en mai qui seront dévoilées le 13 janvier prochain. Oscar Soulama, Hermann Nestor, Thouï. C'est une réunion des ministres des Affaires étrangères du G5 Sahel, une rencontre express voulue par les chefs d'État de l'espace en vue de préparer le sommet des Pau en France. Qui va donc réunir la présidence française et le chef d'État du G5 Sahel avec le secrétaire général des Nations Unies, avec le président de la commission de l'Union africaine, avec le premier responsable de l'Union européenne et d'autres institutions internationales. L'enjeu de cette rencontre voulue par le président français est de taille pour les pays membres du G5 Sahel, des pays qui doivent clarifier leur position quant à la coopération avec la France dans la lutte contre le terrorisme. Compte tenu de l'importance des enjeux, les chefs d'État ont souhaité qu'à quelques jours, que nous nous réunissons en tant que ministres des Affaires étrangères, examiné quelques propositions venant de part et d'autre pour soumettre donc à leur appréciation avant donc ce rendez-vous de Pau. Pour l'instant, rien n'a filtré de ces discussions qui se sont déroulées dans un bon esprit selon Alpha Barry et la substance des travaux sera soumise aux chefs d'État de l'espace, des chefs d'État qui d'or et déjà ont tous confirmé leur présence à Pau le 13 janvier prochain. C'est une affaire qui défraie la chronique depuis hier. Le véhicule du journaliste d'investigation, Yakouba Lajibama, a été incendié au moyen d'un cocktail Molotov. Les faits se sont produits dans la nuit du 6 au 7 janvier à son domicile. Une enquête est ouverte, mais déjà la victime estime que l'acte a un lien avec son métier de journaliste d'investigation, constat avec Bénard Combelem et Mamadouba. Les yeux rivés sur son véhicule qui porte encore les stigmates de l'explosion d'un cocktail Molotov, Yakouba Lajibama explique le drame vécu dans la nuit du 6 au 7 janvier 2020, aux environs de 3 heures du matin. Nous étions endormis lorsque un grand bruit nous a réveillés et nous avons vu par la fenêtre de la chambre déjà un grand feu qui sortait par ce truc au baie-là. Et quand nous nous sommes sortis, nous avons vu que c'était du feu qui était allumé, qui consumait déjà le siège arrière de la voiture. Et donc nous sommes venus rapidement avec des sauts et un filtre de l'eau dans le robinet qui est là juste à côté pour commencer à mettre dans la flamme. Le pire a été évité grâce à l'intervention des sapeurs-pompiers. Une bouteille d'essence qui n'a pas explosé a été retrouvée dans la voiture, selon Yakouba Lajibama, ce qui aurait permis de limiter les dégâts. Le journaliste d'investigation qualifie cet acte de tentative d'assassinat. Mais qui au juste a voulu attenter à sa vie ? Et pour quelle raison ? En tout cas, Yakouba Lajibama reste convaincu que cela a un lien avec son travail et les dossiers sensibles sur lesquels il enquête. La police scientifique a mis sous scellé la bouteille d'essence retrouvée dans la voiture du journaliste. Les regards sont désormais tournés vers les enquêteurs pour retrouver les auteurs et situer le mobile de ce forfait. En attendant, sachez que les associations de défense des droits des journalistes au Burkina Faso ont apporté un réconfort au journaliste Lajibama et ont condamné l'acte à perpétrer à son domicile. Le journaliste d'investigation a également reçu à son domicile. Le ministre de la Communication et ses collaborateurs venus lui exprimer leur solidarité et également condamner l'effet. Autre titre de l'actualité difficile cet an-ci au Burkina Faso, de se procurer le gaz butane. Le manque est surtout ressenti chez les clients de Sodigaz, la maison qui détient près de 65% de la part du marché du gaz au Burkina. Et pourtant, la Société Nationale Burkinabé des Hydrocarbures rassure de la disponibilité du produit. Alors, où se situe le problème ? Explication avec Bernard Combelem et Amandina Lalsaga. Il n'y a pas de gaz. Il n'y a pas de gaz. Même dans les kékéleries, on pouvait trouver à 2500. Là-bas aussi, il n'y en a pas. Depuis Noël, on souffre pour gaz comme ça. On a utilisé gaz. De laisser charbon, de laisser bois. On a tout laissé, on est rentré dans gaz. Voilà, gaz, maintenant, il n'y en a pas. Dans les rues de la capitale, à moto ou en camion, assis en file indienne ou devant les dépôts et autres points de vente, c'est la croix et la bannière pour se procurer le gaz butane en cette période extrême de froid. Vous savez là où je viens ? Vienne-Europe. Il y a un dépôt là-bas aussi qui est bien, mais à l'heure à l'heure, c'est à 16h. Vous pouvez aller vers 14h, avant d'attendre, vers 17h, 18h. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il y a exactement ? Vous avez des informations pour nous ? On ne peut pas comprendre. Il n'y a jamais rupture de carburant, ni de sang, ni de gaz. Je suis à la recherche du gaz depuis 6h du matin. J'ai fait au moins 5 quartiers avec mon vélo. On m'a dit que j'allais avoir ici, à Somgandé, du gaz. Donc, j'attends toujours. Vraiment, ce n'est pas facile. Il faut qu'on nous aide. Comment en est-on arrivé là pour la société de distribution SodiGaz, qui détient près de 65% de la part du marché burkinabé du gaz butane ? C'est le fait que, très souvent, le gaz n'arrive pas aux consommateurs finaux. Parce qu'il y a des gens qui profitent de la situation pour pouvoir récupérer le gaz et puis ne pas faire en sorte que ça arrive à ceux qui doivent l'utiliser. Nous avons des équipes sur le terrain, des équipes réseau qui travaillent là-dessus. Nous avons également ce tour que nous faisons pour s'assurer que vraiment, actuellement, ceux qui ont besoin du gaz, c'est à eux qu'on va donner. L'autre aspect sur lequel il faut peut-être qu'on puisse s'informer, c'est que nous, en tant que SodiGaz, nous ne sommes que des distributeurs. Et nous prenons le gaz avec la Sonabi, qui est l'acteur principal en ce qui concerne le stockage. À la Société Nationale Burkinabé d'Hydrocarbures Sonabi, les raisons sont diverses. Entre l'augmentation de consommation en cette période de pic de froid et de fête de fin d'année ou encore la surenchère des revendeurs indélicats, les responsables de la Nationale d'Hydrocarbures rassurent. Nous voudrions vraiment très sincèrement présenter nos excuses aux consommateurs pour les désagréments subis, en espérant et très fermement que ce sera la dernière fois que nous avons à présenter des excuses sur cette question du gaz. Je voulais aussi rassurer les consommateurs qu'il n'y a aucun problème sur l'approvisionnement en gaz du pays. Le gaz est disponible. Les difficultés que nous rencontrons actuellement sont des difficultés de mise en bouteille du gaz. D'ici la fin de la semaine, nous devrons pouvoir résolver la pénurie. Pour résoudre durablement cette pénurie presque cyclique du gaz butane, la Sonabi envisage très bientôt l'agrandissement de ses installations de remplissage, avec, en point de mire, une nouvelle sphère de stockage de gaz au dépôt de Biungo, plus grande et beaucoup plus moderne. Mais en attendant, Damkwalesunibie poursuit son périple à travers les quartiers de la ville de Ouagadougou à la recherche du gaz butane. Et dans le secteur de l'énergie, il y a aussi des aspects à améliorer pour satisfaire les attentes des consommateurs. De façon globale, l'on a noté quand même une évolution dans l'offre énergétique en 2018 au Burkina Faso par rapport aux années précédentes. Tout cela ressort du dernier rapport de l'Autorité de régulation du secteur de l'énergie. Un rapport présenté à la presse le 8 janvier. Urbain Benito Sommet et Adama Koulibaly. Face à la presse, l'Autorité de régulation du secteur de l'énergie fait le point de son rapport d'activité 2018. Sur le plan de la production, malgré la mise en service de la centrale solaire de Zaktouli, la puissance installée est restée quasiment inchangée, variant autour de 300 MW. Au plan de la distribution, on note 47 000 clients raccordés en dessous à des prévisions du gouvernement. Sur le plan de la qualité de service, la situation n'est pas reluisante. La qualité du service public de l'Institut s'est dégradée en 2018. Le temps moyen de coupure est passé de 155 heures en 2017 à 233 heures en 2018. L'énergie non distribuée a été de 48 GWh en 2018 contre 30 GWh en 2017. Ce qui représente une perte d'environ 4,8 milliards de fonds CFA pour la Sonabel et plus de 40 milliards pour l'économie nationale. L'autorité note également comme faiblesse du secteur l'insuffisance des investissements ou encore le coût élevé du KWh qui influe négativement sur la compétitivité des entreprises. Et comme recommandation, la RCE préconise le financement des activités de régulation, l'effectivité de la séparation comptable de la Sonabel selon les trois volets, production, transport, distribution et le paiement de la rédivance par les opérateurs du secteur de l'énergie. Un nouveau directeur général désormais à la tête de l'administration douanière Burkinabé. Il s'agit de l'inspecteur divisionnaire Eli Kalkundo qui a officiellement pris fonction hier 7 janvier. Il entend poursuivre l'oeuvre de son prédécesseur en vue de relever les défis qui se présentent à la douane Burkinabé. Des détails avec Salifu Belem et Estelle Judith Assorba. Tout le personnel de l'administration douanière Burkinabé doit désormais reconnaître pour chef l'inspecteur divisionnaire des douanes Eli Kalkundo. Nommé en conseil des ministres du 27 décembre dernier, le remplace à ses postes Adama Sawadogo. Le nouveau directeur général prend l'engagement ici de poursuivre les oeuvres de son prédécesseur et de relever les grands défis de la structure. Nous prenons la charge à un moment charnière où il y a de grands défis. Défis liés à l'enjeu de la mobilisation optimale des recettes et la facilitation des échanges. Mon souhait est que dans la maison douane, il y ait la solidarité, l'engagement et la concorde de tout un chacun pour qu'on puisse ensemble relever les défis à nous, à siens. C'est un directeur général sortant, aimé jusqu'aux larmes, qui passe les témoins avec le sentiment d'un dévoi pleinement accompli. Je voudrais relever ce sens et lever du service public et vous exprimer toute ma fierté pour les résultats exceptionnels engrangés grâce à l'effort de tous et de Châton. Merci d'avoir partagé avec l'équipe dirigeante le pari extraordinaire de la modernisation des procédures, de l'adoption d'un plan stratégique pluriannuel comme outil de management stratégique et permettant d'avoir une vision prospective afin de faire la douane de Burkina Faso à l'horizon 2021 une administration moderne, équitable. Après 33 ans de bons et loyers services rendus à l'administration douanier burkinabé, le directeur général sortant, Adama Sawadogo, est appelé à faire valoir ses droits à la retraite. Comme je vous le disais un peu plus haut, le premier conseil des ministres de l'année 2020 s'est tenu ce 8 janvier au palais de Kossiam. Au nombre des dossiers examinés par l'exécutif, l'organisation du Arja 2020, la réponse à une éventuelle épidémie de Ménéchite au Burkina et le projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga. Le point avec Jean-Eud Bayala et Sekou Zongo. Premier conseil des ministres de l'année 2020 au palais de Kossiam sous la présidence de Rochmar Christian Kabouri. Ce conseil a adopté plusieurs rapports pour le compte de cinq départements ministériels. Au titre du ministère de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la cohésion sociale, le conseil a adopté un rapport relatif à l'organisation du HADJ 2019, suivi des conclusions pour le HADJ 2020. Il est le sort de ce rapport, l'appui de l'État aux pèlerins à hauteur d'un milliard 100 millions de francs CFA. Le HADJ 2019 a vu 8 143 pèlerins partis du Burkina Faso et malheureusement durant ce HADJ nous avons perdu plutôt six personnes. Il y a des difficultés qui ont été relévées, c'est le retard tardif des inscriptions, la modification des programmes de vol, la durée parfois des pèlerins pour qu'ils puissent revenir sur HADJ, l'insalubrité et les mauvaises conditions d'hygiène dans certains sites d'hébergement. Et pour 2020, nous avons donc décidé de maintenir le comité d'organisation pour deux ans, ainsi qu'également la reconduction des groupes d'agence. Nous avons également reçu confirmation du quota de pèlerins pour cette année, qui est le même que celui de l'année dernière. Nous avons également demandé au ministre en charge du culte, le ministre de l'administration territoriale, de finaliser le contrat avec les transporteurs aériens avant le 2 mars 2020. Au titre du ministère de la Santé, le Conseil a adopté deux rapports. Le premier rapport porte sur l'adoption de dix décrets d'application de la loi portant statut de la fonction publique hospitalière. Cet décret vise à mettre en œuvre la loi sur la fonction publique hospitalière. Le deuxième rapport est relatif à l'adoption d'un plan de préparation et de riposte à une éventuelle épidémie de méningite en 2020 au Burkina Faso. Le plan que nous avons adopté a un coût de 3,26,230,859 francs CFA et il prévoit en haute le renforcement de la surveillance épidémiologique, le prépositionnement des médicaments en vaccins et consommables, la prise en charge gratuite et précoce des cas selon les protocoles révisés, la vaccination réactive de masse gratuite en cas d'épidémie et le renforcement de la communication envers les populations. Le conseil des ministres a également marqué son accord pour la conclusion d'un marché pour l'acquisition de 10 013 ordinateurs portables pour les étudiants en année de licence. Ce marché doit permettre donc d'opérationnaliser le projet 1 étudiant 1 ordinateur. C'est une phase pilote afin de relever toutes les difficultés pour que la finalisation du projet se fasse dans les meilleures conditions. Il faut savoir que le coût de ce marché est de 1,999,952,375 francs CFA et que dans le principe, il y a une subvention de l'état de 40% du coût de l'ordinateur pour les étudiants qui sont inscrits en présentiel et de 60% pour les étudiants qui sont dans le cadre de l'université numérique. Au titre du ministère de la Sécurité, le conseil a adopté un décret portant création de la brigade centrale de la lutte contre la cybercriminalité. La création de cette brigade, selon Rémi Fulganz d'Andinou, porte-parole du gouvernement, est une nécessité au regard des enjeux du moment. Le dernier rapport adopté au cours de ce conseil des ministres concerne la mise en œuvre du projet de mobilité urbaine du Grand Ouaga. Le conseil a instruit les ministres sectoriels pour une finalisation des discussions relatives à leurs compétences. En communication orale sur l'incident intervenu au secteur 38 de Ouagadougou, le gouvernement précise « Il s'agit d'un engin explosif qui a fait des blessés, mais rassure, une enquête est en cours pour situer les responsabilités. » Le conseil a aussi annoncé la tenue du deuxième salon international du coton et du textile à Koudougou les 30 et 31 janvier 2020. Enfin, le conseil des ministres condamne les événements survenus au domicile du journaliste Laadji Bama et souhaite que la lumière soit faite sur cet incident. « Actualité dans le milieu de la santé, les acteurs publics et privés de ce domaine sont en concertation à Koudougou. » « L'activité est dénommée la semaine de dialogue entre les deux parties, animée par un même objectif, celui de se parler et d'aplanir les obstacles pour une véritable offre de soins de qualité au Burkinabé. » « Quelle collaboration entre les secteurs publics et privés de santé pour des soins de qualité et surtout accessible à toutes les couches de la population ? » « Nous avons tenu à redynamiser ce partenariat avec les secteurs privés de santé pour reconnaître publiquement leur apport dans la chaîne de production de soins de santé aux populations et reconnaître publiquement ce qu'ils ont fait pour le secteur de la santé, pour que le secteur de la santé puisse tenir debout malgré tous les mouvements sociaux qui ont secoué le secteur de la santé et dont vous vous souvenez très bien. Sans le secteur privé, il ne sera difficile d'aller vers l'assurance maladie universelle. » « Reconnaissance, oui, mais un soutien permettra au secteur privé de santé de mieux accompagner la politique de l'accès universel aux soins de santé au Burkina. » « L'accompagnement, justement, c'est au niveau, par exemple, de la fiscalité. Si les choses demeurent telles qu'elles sont, mieux vaut aller vendre des arachis ou bien s'investir dans l'agriculture que dans la santé. Et nous attendons que dorénavant, on ne nous place plus dans le secteur des activités à but lucratif. Mais c'est surtout, nous voulons reconnaître que nous sommes là pour aider nos patients. » « La dynamisation et le cadrage du partenariat public-privé de santé est salué et accompagné par la Banque mondiale au Burkina. » « Notre objectif est d'aider l'ensemble du secteur de la santé à travailler ensemble, comme vous l'avez dit, bien entendu, par les personnes autorisées, à atteindre une meilleure offre de soins qui soit accessible à tous, indépendamment de leurs moyens, et qui leur garantisse une qualité aussi pour qu'un consultant y ressorte en meilleur état que ce qu'ils sont rentrés ou au moins qui consolide l'état qu'ils ont. » Les participants à la rencontre de Kudougou se donnent cinq jours pour aplanir les obstacles à la pleine participation du secteur privé dans le système de santé au Burkina. « Des kits d'installation pour des jeunes sortis des centres de formation professionnels avec ces kits, les bénéficiaires pourront exercer dans divers métiers allant de l'informatique à l'électricité en passant par la mécanique auto. Cet appui à la lutte contre le chômage au Burkina Faso est de l'ambassade de la République de Chine populaire. Le fonds ambassadeur pour l'entrepreneuriat de la République populaire de Chine offre des kits d'installation aux 40 meilleurs stagiaires des centres de formation professionnels du Burkina. Ces kits, octroyés aux impétrants, concernent essentiellement onze métiers dans l'électricité bâtiment, la mécanique auto et la boulangerie-pâtisserie. « Ce genre de récompense au nom de l'ambassade, justement pour bien encourager les jeunes à faire le premier pas avec l'appui des matériels pour bien doubler leurs efforts. » D'une valeur estimée à 32 millions de francs CFA, ce dont vise à réduire le taux de chômage des jeunes à travers l'auto-emploi. « Moi, je suis très heureux en recevant ce matériel pour pouvoir créer mes entreprises et puis travailler pour aider ma vie. » Ce matériel va pouvoir permettre à 40 jeunes filles et femmes de pouvoir s'installer ou de renforcer déjà leurs activités sur le terrain. C'est la deuxième fois que le Fonds ambassadeur pour l'entrepreneuriat offre ses kits d'installation au Burkina Faso. Dans la même lancée, ce Fonds de l'ambassade de la République populaire de Chine a contribué à la formation de 438 jeunes dans divers métiers. « Travailler à l'étranger et accepter, investir dans son pays d'origine pour le bien-être de ses compatriotes. » « Les ressortissants de Begdo en Italie l'ont compris depuis des années en finançant plusieurs réalisations dans leurs communes. » « La dernière, c'est la réalisation d'un complexe culturel et sportif dont l'inauguration est intervenue samedi dernier. » « Nous voyons cela dans ce reportage de Tanga Kafando. » « Nous avons compris, nous avons pris conscience que l'État ne peut pas tout faire. » « Il faut aussi que la population, chacun de nous, partout où on se trouve, on conjugue un certain nombre d'efforts pour venir au bout, au niveau de la construction de notre chère patrie. » « Pour le parrain de la cérémonie, le ministre Vincent Dabiligou, le geste de l'arbit est un grand signe. Le signe que pour son développement, la nation burkinabé a besoin de tous. » « On regarde depuis quelques années ce qu'ils ont fait au niveau des infrastructures de santé. Mais avoir aujourd'hui ce centre polyvalent, culturel et de sport, on est obligé de dire que là c'est la vraie voie qu'ils ont montrée à l'ensemble de Diaspora. » « Je voudrais au nom du gouvernement les saluer, les remercier pour d'abord la qualité des ouvrages que nous venons de visiter. Mais aussi je vois une population enthousiaste qui montre que c'est la communion d'esprit. » « À cette cérémonie, l'arbit a offert deux engins à deux roues pour le FDS et une somme de 500 000 francs au profit des déplacés en réponse à l'appel à l'effort de guerre lancé par le président du FASO. » « Le président américain annonce également que son pays pourrait prendre de nouvelles sanctions économiques contre l'Iran. » « Il a évoqué également l'accord sur le nucléaire iranien. Le moment est venu pour le Royaume-Uni, l'Allemagne, la France, la Russie et la Chine de reconnaître cette réalité. Ils doivent maintenant rompre avec ce qu'il reste de l'accord avec l'Iran. » « Il faut conclure un accord qui permette à l'Iran de prospérer et de tirer parti de son énorme potentiel inexploité. » « L'Iran peut être un grand pays, mais la paix et la stabilité ne peuvent prévaloir au Moyen-Orient tant que l'Iran continue de fomenter la violence, la haine et la guerre. » « Même si l'Iran semble reculer, a-t-il déclaré, Donald Trump a aussi annoncé la prise immédiate de nouvelles et puissantes sanctions économiques. » « C'est justement en Iran qu'un crash d'avion a fait 176 mois. L'accident s'est produit juste après le décollage du Boeing 737 à l'aéroport de Téhéran. Les circonstances du drame restent encore à déterminer. » « Il ne reste plus grand-chose du Boeing ukrainien qui s'est écrasé ce matin en Iran. Des morceaux de carcasse de l'appareil, des bouts de siège et ce bilan, celui des victimes, 176 personnes ont péri. Parmi elles se trouvaient 82 Iraniens et 63 Canadiens. » « L'avion appartenait à la compagnie Ukraine International Airlines. Il venait de décoller de l'aéroport international de Téhéran en direction de Kiev. Il s'est écrasé sur le territoire de la ville de Charyar, à l'ouest de la capitale iranienne. » « Il était environ 6h du matin quand on a entendu une explosion. J'allais travailler, mais j'ai fait demi-tour. Je suis arrivé à 6h10. » « J'ai tout de suite vu que l'avion et les corps des passagers avaient été réduits en pièces. Mais le pilote a réussi une chose. Il s'est écrasé sur un terrain de foot au lieu d'une zone résidentielle. Il a pu s'écraser dans ce champ, près du canal d'eau. » « Merci de votre fidélité au programme de la RTB. » « Merci de votre fidélité au programme de la RTB. »